Dans un texte publié sur sa page Facebook, le sociologue algérien Lawari Adi a écrit ceci au sujet de la passivité diplomatique des États arabes. Un État arabe souverain, le Liban, agressé par l'aviation israélienne, provoquant des dégâts humains et matériels de grande ampleur sans que la Ligue arabe ne se réunisse et ne condamne l'agression. Il aurait pourtant suffi que deux ou trois États arabes menacent de rompre leur relation diplomatique avec les États-Unis pour que l'agression cesse immédiatement au Liban et à Gaza. Même si militairement ils ne sont pas puissants, les États arabes ont un potentiel diplomatique énorme qu'ils n'utilisent pas par peur probablement du gel de leurs avoirs financiers aux États-Unis. Il y a deux manières d'arrêter une guerre, soit par la guerre, soit par la diplomatie. Aucun État arabe ne veut la guerre, et c'est tant mieux. Mais il y a la diplomatie et l'appel au respect du droit international. S'il ne faut rien attendre des monarchies, qui par intérêt politique s'alignent sur les États-Unis, qu'en est-il des républiques qui, il y a juste quelques années, promettaient de rétablir le peuple palestinien dans ses droits nationaux ? Où est l'Égypte ? Où est l'Algérie ? Ne parlons pas de la Syrie que Bachar el-Assad a détruite pour rester au pouvoir. Il a préféré être président d'un État détruit que d'être un citoyen d'un État prospère. Est-ce que la science politique peut-elle expliquer ses comportements, ou faudra-t-il recourir à la psychologie ? En attendant, Gaza est un champ de ruines sous lesquelles des milliers de cadavres sont ensevelis, et le Liban est menacé de subir le même sort. Israël profite du reflux de la dynamique de la résistance des États arabes. L'Égypte est un cas emblématique de ce reflux. Il est vrai que les États-Unis lui versent une allocation annuelle pour être en paix avec Israël, et le maréchal Sisi tient à ce pactole. Mais il a un espace diplomatique à occuper sans mettre en danger ce pactole. Il aurait suffi que l'Égypte menace de rompre ses relations diplomatiques avec Israël pour que l'agression contre Gaza ait cessé au deuxième ou au troisième mois. Ce n'est pas de la spéculation. Israël ne peut pas se permettre de perdre l'Égypte. Israël ne peut pas vivre sous la menace potentielle de deux adversaires démographiquement puissants, l'Égypte et l'Iran. L'Égypte est un géant régional inconscient de sa force diplomatique. À l'image des autres États arabes. C'était le texte de la Wariadi. C'était le texte de la Wariadi.